On a le bonheur d'avoir Ray Lalonde avec nous, qui est un expert du marketing du sport. Vous avez été vice-président marketing du Canadien, les ventes également de 2001 à 2011. Bonsoir, Ray Lalonde. Et également avec nous, Donald Beauchamp, qui est conseiller spécial chez TAC, qui a été également vice-président du CH aux communications pendant 25 ans. Monsieur Beauchamp, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Fillon. Bonsoir, Ray. Bonsoir, Donald. Alors, un premier commentaire d'abord, une première réaction, c'est un homme dans une classe à part, Ray Lalonde, qui est un homme dans une classe à part, Ray Lalonde. Quel sentiment vous habite aujourd'hui? C'est une journée de tristesse pour le Québec et pour le Canada. Moi, je considérais toujours Guy Lafleur comme l'idole d'une nation. Il a pris le relais au moment où l'expansion de la Ligue nationale n'avait pas encore pris place. Il n'y avait que les Leafs et les Canadiens, puis les Canocs se sont joints en 70-71. Lafleur était le héros d'une nation qui adorait les Canadiens de Vancouver à Terre-Neuve parce que les Canadiens gagnaient souvent. Et il était le meilleur parmi. Donc, Maurice Richard, Jean Béliveau, dernier match de Jean Béliveau, il prend sa retraite, gagne la Coupe Stanley. Guy Lafleur arrive la saison suivante. Et c'est le début d'une séquence où il a été le meilleur joueur de hockey au monde. Et ça, c'est pas peu dire juste avant l'arrivée de Wayne Gretzky. Alors, toutes les choses arrivent dans le bon ordre et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est la nation qui est en deuil. Donald Beauchamp, votre première émotion qui vous habite aujourd'hui? Bien, je suis un peu du même âge que Ray et du même avis. Dans un premier temps, je vais joindre ma voix à tous ceux qui ont offert leur sympathie à la famille de Guy, que j'ai quand même connu très bien, sa femme et ses deux garçons. Par contre, Guy, sa carrière, sa vie, elle a été en deux temps. Comme Ray le mentionnait, pendant six années, c'était le meilleur joueur de hockey de la Ligue nationale, juste avant l'arrivée de Dwayne Gretzky. Par contre, depuis sa retraite et dans les 25 années où j'ai passé avec lui, avec les Canadiens de Montréal, bien, Guy Lafleur, c'est un être humain exceptionnel. Et puis, même aujourd'hui, il est décédé à l'âge de 70 ans. Mais il touche encore les jeunes. Les jeunes savent c'est qui. Donc, vraiment, là, il est en général. Ça, c'est ce que je trouve le plus impressionnant. Donc, la qualité de l'être humain. Et donc, il est au coeur, Ray Lalonde, dans le fond, Guy Lafleur, qui a été en train de voir encore de l'existence du Canadien, de la marque du Canadien de Montréal. Aujourd'hui, 40 ans après sa retraite, ou 30 ans après sa retraite, il est encore dans ce que le Canadien essaie de faire, c'est-à-dire d'écrire une histoire, d'attirer des spectateurs, de faire aimer cette équipe-là. Tout à fait. Puis, il a été un instigateur, un polariseur qui a réussi à faire aimer le CH partout au pays, reconnaître le CH dans le monde du hockey, partout dans le monde, parce qu'on suivait les exploits d'un joueur exceptionnel. Et comme Donald l'a dit, c'est un individu qui, chaque fois qu'il entre dans une salle, chaque fois qu'il prenait la parole, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il laissait une énorme influence, une énorme marque, beaucoup d'inspiration. C'est rare, les individus qui touchent les gens de tellement de façons différentes pendant de si longues années dans leur vie. C'est vrai que Guy Lafleur était comme ça. Mais vous qui êtes des hommes de marketing et de communication, Donald Beauchamp, c'est quoi l'importance d'un Guy Lafleur pour faire fonctionner, justement, une entreprise qui s'appelle le Canadien de Montréal? Bien, le Canadien de Montréal, présentement, c'est un club qui est à l'an finale de la Coupe Stanley et puis qui a c'est haut et c'est bas. Mais Guy Lafleur et les grands légendes comme Maurice Richard et Jean Béliveau, qu'on en a mis quelques-uns, ce sont des gens qui représentent l'image, la marque d'une grande organisation. Et prenons l'exemple des Yankees de New York, que ce soit Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Mickey Mantle. On pense encore à ces gens-là. Jusqu'à hier, ou plutôt ce matin, Guy Lafleur était une légende vivante. Aujourd'hui, il va rentrer dans une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'il va devenir une légende jusque... pour tous les temps. Et ça, pour une organisation, pour la marque, on voit le logo du Canadien, les joueurs d'une époque, ça n'a pas de prix parce que ça ne se quantifie pas. Et Ray est un plan spécialiste dans ce domaine-là pour certainement nous donner une bonne idée de ça aussi. Exactement, parce que même le Canadien, en ce moment, ramène les anciens joueurs, les Yvans Cournoyer. On lui a rendu hommage cette semaine. C'est important, cette histoire-là, pour faire battre le coeur des fans aujourd'hui, en 2022. Bien, je pense qu'on est souvent, parfois, en train de se questionner à savoir comment... jusqu'à quel degré on va aller dans le passé d'une franchise de sport quand on met en marché une équipe d'aujourd'hui pour le présent et l'avenir. Mais quand tu as une équipe si glorieuse, avec tellement de succès, 24 Coupes Stanley en 112 ans, qui est la plus grande de toutes les équipes sportives en Amérique avec les Yankees de New York, c'est pas peu dire. Alors, il y a tellement de légendes qui ont bâti ça. Le privilège d'être dans une organisation comme les Canadiens, c'est d'être témoin de ces gens-là au jour le jour. Et puis, le centenaire nous a donné l'occasion d'honorer leur histoire, leur passage. C'était en 2009, le centenaire. 2009, oui. 2009, vous étiez là tous les deux pour le centenaire. C'était essentiel d'avoir Guy Lafleur. Absolument. C'est une pièce maîtresse parce que même si on honorait 200, 300, quelques anciens vivants à l'époque, Guy Lafleur, Jean Béliveau demeuraient les rois incontestés de la marque des Canadiens, ceux qui perpétuaient le message à chacun de leurs passages. Donald Beauchamp, est-ce que Guy Lafleur est arrivé, je dirais pas au mauvais moment parce qu'il est de son époque tout simplement des années 70, particulièrement des années 70 puis une partie des années 80. Mais on le disait tantôt, il a gagné à peu près 200 000 par année, ce qui est peut-être 800 000 en ce moment. Aujourd'hui, ce joueur-là, Donald Beauchamp, il gagnerait, Guy Lafleur, 12, 12 millions par année. Bien, il sort dans la même catégorie que les Conor McDavid ou les Alexander Ovechkin, ça, c'est sûr. Oui, je suis d'accord avec vous, mais comme vous l'avez mentionné, ça, c'est important. C'était, à l'époque, c'était ça, le salaire. C'était ça, les meilleurs joueurs. D'ailleurs, c'est un des premiers joueurs qui s'est soulevé, qui a fait la grève pour avoir un meilleur salaire. Ça n'a pas duré longtemps. Je pense qu'il n'y a même pas eu un match. Il s'était servi, évidemment, du levier des médias. Et rapidement, on a ajusté son salaire. Mais ce sont vraiment des petites sommes si on compare à ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et il a fait énormément, Ray Lalonde, de publicité. Cet homme-là, on l'a vu dans une automobile, on l'a vu chez Bauer, on l'a vu chez Sherwood. Les entreprises voulaient être associées à lui. C'était le porte-parole publicitaire le plus en vue. Tout à fait, parce que c'était le personnage québécois du sport. Le premier ministre Legault en a parlé. C'est un gagnant. Il gagnait. On voulait être des gagnants, nous aussi. Donc, on va s'associer à Guy Lafleur. Mais je reviens un peu sur le point sur les salaires. Guy Lafleur, aujourd'hui, serait le mieux payé parce qu'il était le meilleur joueur à l'époque. Bon, alors, aujourd'hui... Mais il n'était pas le mieux payé quand il était le meilleur joueur de l'époque. Non, mais les salaires de ce moment-là n'avaient pas atteint cette espèce de tournant de sport marketing et de l'importance. Il n'y avait d'abord pas de médias sociaux, évidemment. Il n'y avait pas non plus d'occasion de voir ces gars-là régulièrement à la télé. Il y avait un ou deux matchs par semaine seulement à la télé. Donc, la commercialisation des athlètes, c'est arrivé pas longtemps après. D'ailleurs, Michael Jordan, c'est un peu le premier visage du sport marketing, puis il est arrivé en 1984. Alors, Lafleur terminait sa carrière. Si Lafleur avait joué aujourd'hui, Guy Lafleur serait excessivement populaire dans le monde entier. C'était, Donald Beauchamp, un entrepreneur également. Guy Lafleur s'est lancé en affaires à plusieurs reprises. Oui, mais ce qui est un petit peu ironique avec Guy Lafleur, oui, c'était lancé en affaires, surtout avec toutes les marques que vous avez montrées à l'écran. Et la restauration également. Oui, la restauration, effectivement. Mais c'était plus un homme du peuple. On dirait que Guy venait souvent dans mon bureau le jour d'un match. Disons que... Je vais vous donner un exemple, qui est une belle anecdote. Guy avait un engagement commercial, disons, un match du Canadien au Centre Bell pendant la semaine, un soir donné. Et son engagement commençait à 17h30. Il se présentait au Centre Bell à 14h, comme à l'époque où il jouait au hockey. Il venait s'asseoir dans le bureau de Jeff Moulson ou dans mon bureau. Et pendant des heures, il parlait. On dirait qu'il n'était pas tout à fait conscient du pouvoir d'attraction marketing qu'il avait. Et en réalité, je crois que ça n'occupait pas trop son esprit. C'était un ambassadeur pour l'équipe. Et il laissait ça aux gens de son entourage parce que lui, ça ne semblait pas le préoccuper sur une marche quotidienne. Et il s'est impliqué beaucoup socialement. L'engagement social, très présent auprès des jeunes, faisait des cliniques de hockey. Je suis tombé sur des vidéos aujourd'hui, il faisait des cliniques de hockey. Il s'est impliqué dans les anciens du Canadien, la fondation du CHUM, bien sûr, au cours des derniers mois. Bien, commençons par les anciens Canadiens. Quand il a terminé sa carrière, il a joué beaucoup de matchs avec le groupe d'anciens qui voyageaient à travers le pays pour faire, encore une fois, la promotion de la marque des Canadiens. Et de ces légendes-là, tous ensemble, ils étaient tous fiers de jouer avec Guy Lafleur, encore une fois. À un moment donné, il a arrêté de jouer ces matchs-là. Il s'est focussé sur les efforts communautaires. Il s'est très impliqué. Puis les Canadiens sont bien structurés au niveau relations communautaires. Puis ils ont toujours bien utilisé, grâce à Réjean Houlle, Jean Béliveau, Yvan Cournoyer, Henri Richard et Guy Lafleur, qui étaient les quatre grands ambassadeurs de l'équipe. Donc, ils avaient beaucoup d'influence, mais beaucoup d'importance dans la communauté québécoise pour repousser encore à plus tard cet amour pour le club. Il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages aujourd'hui. Beaucoup de gens se sont prononcés, se sont bien sûr exprimés, ont exprimé leur amour, leur peine, leur émotion. En terminant, Donald Beauchamp, si je vous demandais un mot ou une image qui vous reste de Guy Lafleur. Une grande simplicité, mais aujourd'hui, ce qui occupe mon esprit, c'est drôle, parce que dans toutes les entrevues qu'on me demandait de faire, c'est que lorsqu'on met les pieds au Centre Bell aujourd'hui, il y a un restaurant qui s'appelle le 9-4-10 pour Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Et Guy est le troisième qui est décédé. Et cette image-là me reste, et ce qui me reste sur un côté personnel et humain, c'est sa très, très grande simplicité. Mais moi, ce que je dis, lorsqu'on a eu le privilège de travailler dans une organisation aussi importante dans la société, pas juste dans le sport, dans la société que les Canadiens, côtoyer ces légendes-là, quand je passe devant le Centre Bell et je vois la statue de Guy Lafleur en bronze, je sais qu'il est devenu un immortel du hockey. Puis les gens ont l'occasion à chaque jour d'aller voir et toucher Guy Lafleur, lire sur sa vie et comment il a impacté cette équipe-là. Alors, il y en a seulement quatre, c'est là-dessus. Il y a une raison pour ça, il fait partie des quatre plus grands. Merci beaucoup, Ray Lalonde. Merci beaucoup, Donald Beauchamp, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous deux. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada